Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission exceptionnelle. Ils ont choisi l'info qui fait du bien pour faire leur première télévision en France à l'occasion du plus grand colloque dédié à la conscience, au grand Rex, les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain. J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Erik Amato, atteint du syndrome du savant Aki. Il nous racontera comment il est devenu un génie de la musique du jour au lendemain, suite à un accident. Nous aurons également avec nous Dawson Church, l'expert incontournable de l'épigénétique, cette science révolutionnaire qui nous démontre comment nous avons la main sur notre santé. Préparez-vous à découvrir des clés précieuses qui peuvent clairement changer votre vie. Je rejoins sans plus attendre ce plateau extraordinaire. Bonjour à tous, Derek Amato, bonjour. Alors votre histoire est incroyable. Vous êtes atteint d'un syndrome rare reconnu par la science, appelé le syndrome du savant Aki, alors que vous n'aviez jamais touché un seul instrument de musique de votre vie. Un accident va révéler un don exceptionnel, instantané, celui de pouvoir jouer du piano, tel un véritable virtuose extraordinaire. Vous allez nous raconter votre expérience et également le prix à payer derrière cette belle histoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être là. Dose and Church, bonjour. Alors vous êtes docteur en neurosciences. Le génie dans vos gènes, c'est le titre de votre best-seller qui a passionné le monde entier. Vous venez nous présenter également un second livre, De l'esprit à la matière. Et ensemble, on va aborder finalement deux sujets des plus concernants. Comment reprendre en main notre santé et également quelles sont les façons de matérialiser nos idées, nos intentions. Ça va être passionnant. Merci d'être avec nous. C'est magnifique d'être ici. Merci. C'est un honneur pour nous, vraiment. Alors d'ailleurs, je présente, j'en profite pour présenter Anne Lorgex qui est notre interprète aujourd'hui. Alors vous ne la voyez pas, mais je peux vous assurer qu'elle est aussi belle que sa voix. François Foumès, bien sûr, c'est notre journaliste scientifique qui nous accompagne chaque semaine. Merci d'être avec nous. Bonjour. Eh bien c'est parti pour 22 minutes qui font du bien. Doss & Church, alors vous vous êtes intéressé, tout particulièrement à une branche scientifique moderne appelée l'épigénétique qui révolutionne finalement notre mode de pensée en matière de mieux-être, de santé. Alors avant d'aborder ce sujet ensemble, François Foumès, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? Que dit la science à ce sujet aujourd'hui ? Alors déjà, c'est très excitant d'avoir un scientifique comme Doss & Church en plateau, ça va être 22 minutes de bonheur. Alors l'épigénétique, il faut savoir que c'est une science qui a le vent en poupe depuis une dizaine d'années, même si on l'étudie depuis les années 30. Très excitante parce qu'elle permet une autre interprétation des gènes et de ce que racontent nos gènes. Je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne celui des oeufs de tortue marine. C'est assez drôle, vous allez comprendre assez drôle. On les voit à l'antenne, oui. Voilà. Alors les bébés, les embryons de tortue disposent de leur patrimoine génétique issu de leurs deux parents, la mère et le père. Mais ce qu'on ne sait pas, ou ce que très peu de personnes savent, c'est que le sexe de ces tortues dépend d'un facteur extérieur. C'est la température lors de laquelle les oeufs vont se développer. Et en fonction de la température, ces oeufs vont donner des mâles ou des femelles. Et bien ça, c'est de l'épigénétique. À savoir comment l'environnement extérieur va modifier un petit peu la génétique ou l'expression des gènes de épi, en grec, au-dessus de la génétique. Et ça, c'est une science absolument intéressante. Je voudrais vous raconter une petite histoire, celle de chercheurs, parce que les chercheurs étudient... Forcément, vous adorez les histoires, François Pondé. J'adore les histoires, et surtout, j'adore les histoires qui étudient le thème sur lequel nous sommes actuellement, celui de l'épigénétique. Beaucoup de recherches sur ce sujet. Notamment une, en 2019, des chercheurs se sont intéressés à une cohorte de femmes, un groupe de femmes, aux Pays-Bas en 1944, pendant la guerre. Ces femmes ont subi une terrible famine. Et on s'est rendu compte qu'elles avaient donné naissance à des enfants qui étaient atteints plus que la moyenne de problèmes de santé, d'obésité, d'hypertension ou de diabète de type 2. Bon, ça, c'est la famine. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu que ces enfants avaient donné naissance à des enfants qui, eux aussi, étaient atteints des mêmes syndromes, alors que la famine avait disparu. Une des explications, c'est cette famine qui a modifié l'expression des gènes, qui s'est ensuite répercutée d'une génération à l'autre. Et ça, c'est la génétique et l'épigénétique qui l'explique. Merci d'être aussi passionné, François Pommès. Toujours. Doss & Church, vous avez été le premier à avoir, un des premiers, en tout cas, à avoir la conviction que nous avions vraiment la main sur notre santé. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur, justement, l'épigénétique et un complément de ce que vient de dire, François ? Oui, eh bien, ces deux exemples sont magnifiques. Et ce sont des exemples de changements de génome fondés sur des circonstances extérieures, des choses extérieures à nous, comme la nutrition, par exemple. Et ce qui n'est pas très connu, c'est que nos émotions, nos pensées, notre conscience sont aussi influencées, vont aussi influencer par l'expression des gènes. Il y a eu une étude qui a expliqué, qui a étudié les traits qui étaient transmis. On a étudié des femmes dépressives qui ont eu des filles dépressives parce que l'expression génétique de la dépression a été transmise, non seulement aux enfants, mais aussi aux petits-enfants. Donc, nos sentiments, nos pensées, nos croyances, notre spiritualité, nos émotions, tout cela influence directement l'expression des gènes. Et il y a des douzaines d'études qui le montrent. Alors, le génie dans vos gènes, c'est le titre de votre best-seller international, qui s'appuie d'ailleurs sur plus de 300 études scientifiques. C'est énorme. Alors, et qui prouve d'ailleurs notre capacité à maîtriser notre santé en se raccordant avec nos pensées, nos émotions. Alors, sur le papier, c'est magnifique, un plein d'espoir, mais finalement, concrètement, comment ça marche ? Eh bien, par exemple, disons que je marche dans un parc à Paris comme je le faisais hier, je passe une très belle journée et après, tout à coup, un gros chien court dans ma direction, il bave, il a l'air terrifiant. Alors là, ce qui se passe en moi, c'est une augmentation des hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol qui sont influencés par les gènes du stress. C'est une réaction à une menace extérieure. Et si après, je retourne dans mon hôtel et six heures plus tard, j'en parle à Derek de mon expérience, peut-être qu'à ce moment-là, à nouveau, ces émotions se réenclenchent qui activent exactement les mêmes gènes du stress qui ont été activés par les vêtements extérieurs. Alors que les chiens n'étaient plus là, je suis là à boire un verre de vin totalement en sécurité et j'ai la même expression génétique que si j'étais en train d'être menacé. Donc, avec nos émotions, nous activons nos gènes mais nous pouvons aussi inverser le processus. Si nous nous déstressons en utilisant beaucoup d'instruments concrets que je recommande dans mon livre, en réduisant nos taux de stress, nous allons désactiver ces gènes du stress et vivre une vie bien plus heureuse. De cette façon-là, nous pouvons changer notre expression génétique intérieure rien qu'avec nos pensées, croyances et émotions. C'est absolument passionnant. Alors, on va continuer à explorer l'épigénétique mais tout d'abord, Derek Amato. Bonjour. Alors, votre histoire est un peu celle d'un super-héros et comme tous les super-héros, eh bien, vous avez reçu un super-pouvoir après un accident. Alors, vous avez, vous êtes atteint, non pas d'une maladie, mais d'un don appelé le syndrome du savant acquis. C'est suite à un accident. Alors, avant d'en parler, François Pommès, qu'est-ce que justement ce syndrome du savant acquis ? Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a que 30 cas sur la planète. Oui, 30 cas documentés et encore même moins de 30 cas, entre 20 et 30 cas. Autrement dit, on a plus de chance d'avoir sur le plateau d'Eric Amato que de gagner mille fois au loto, le jackpot. Non, c'est vrai. Alors, pour comprendre le syndrome du savant acquis, on va se replonger dans un film, Reimann, 1988, qui réunit Dustin Hoffman, vous l'avez vu, et Tom Cruise, parce que vous êtes fan de Tom Cruise. Alors là, l'histoire raconte celle d'une personne qui est née avec un don exceptionnel. Dans le cas du syndrome du savant acquis, c'est un petit peu différent puisque le don exceptionnel arrive suite à un traumatisme, un traumatisme crânien d'un seul coup. On parlera du cas de Derek Amato tout à l'heure. Je voudrais vous citer trois cas. Celui de Tony, Tony Sicoria. En 1994, ce chirurgien américain, il est frappé par la foudre et il se met à écrire une sonate de 26 pages pour piano alors qu'il n'avait jamais touché cet instrument de sa vie. Orlando Serrell, qui lui, est devenu amnésique en 1979 après avoir reçu une balle de baseball sur la tête. Et quand il se réveille, il est hyper amnésique. Il se rappelle de tout. Il vous parle et vous avez eu une fois, il peut vous raconter par cœur toute l'émission comment elle s'est déroulée. Et un troisième cas, Jason Padgett. Alors lui, c'est assez rigolo. Il est vendeur de futons aux Etats-Unis. Il prend un coup lors d'une agression et il devient un génie des mathématiques. Des cas comme lui, il y en a quelques-uns, ils sont documentés. Ils rendent perplexes les neuroscientifiques mais ils existent et ils existent bel et bien. Derek Amato, vous avez une vie normale d'un homme ordinaire. vous avez une vie heureuse avec votre famille, vos enfants, votre travail. Jusqu'au jour où votre vie va basculer à l'âge de 39 ans suite à un accident, qu'est-ce qui s'est passé avant que vous reprenez, François Pommès ? Eh bien, j'étais en vacances en visite dans ma famille. Je me suis réunie avec des amis. Nous avons fait un barbecue près de la piscine. On s'est lancé à un petit ballon de football américain et j'ai couru le long de la piscine et j'ai plongé au-dessus de l'endroit peu profond de la piscine. Je savais que là, il n'y avait pas beaucoup d'eau et je pensais que je pourrais rouler sur mon épaule en entrant dans l'eau mais j'ai mal calculé la profondeur. Et donc, je me suis cogné contre le fond de la piscine avec l'avant de ma tête. J'ai perdu connaissance, j'ai passé sous l'eau pendant une seconde ou deux puis je suis ressorti et deux amis m'ont sorti de l'eau et m'ont amené à l'hôpital. Alors, je fais une parenthèse avant d'avoir la suite d'Eric Amato. François Pommès, est-ce que ça veut dire que la science nous dit que nous détenons la connaissance en nous, les sciences, les arts, les langues ? Presque. Elle nous raconte presque ça parce qu'on va écouter tout à l'heure le témoignage de Derek qui est absolument fascinant. Les neuroscientifiques sont sceptiques, je l'ai dit encore une fois, mais ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que nous avions dans le cerveau, je schématise, une zone active et des zones dormantes. Et bien, lorsque nous avons un traumatisme, les zones actives qui inhibent, qui empêchent les zones dormantes de s'exprimer, sont désactivées et donc les zones dormantes se réveillent. Et il paraîtrait que dans ces zones dormantes, nous avons emmagasiné plein de connaissances à notre insu. Ce sont ces connaissances qui s'expriment d'un seul coup et parfois de façon extrêmement brillante. C'est le cas de Derek. Derek Amato, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment où votre don s'est révélé ? Quand on m'a ramené depuis l'hôpital, je n'avais pas d'hémorragie. Donc, ma maman s'est occupée de moi et j'ai dormi pendant cinq jours. Cinq jours sans m'arrêter. Et quand j'ai repris connaissance, je savais que j'avais eu un accident, mais je ne savais pas quel type d'accident à ce moment-là. Et je ne savais pas où j'étais, ce que je faisais. Mais je savais que je me sentais suffisamment bien pour pouvoir retourner chez moi, dans le Colorado. Et donc, je suis allée rendre visite à un ami qui était là qui avait été avec moi pendant l'accident et il y avait un petit piano dans le coin de son appartement et je me suis sentie attirée à simplement aller vers ce piano et le toucher et je ne m'attendais à rien. J'étais simplement curieux de voir quel son faisait ce piano simplement en touchant des notes. Et je me suis assis et là, mes mains ont commencé à jouer des compositions fluides et cela a duré pendant 5 ou 6 heures. C'était un moment d'immense profondeur donc j'essayais peut-être de capturer, de comprendre ce qui se passait. Et ça, c'était le début du processus qui a consisté à découvrir ma capacité musicale. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de Derek Amato au piano 5 jours, je crois, après l'accident. 4 ou 5 jours après mon accident, je suis venu voir Rick, mon meilleur ami qui m'a connaissé depuis des années et depuis des années. Pour quelque chose, je me suis senti compélisé de se faire sur le keyboard et j'ai commencé à jouer. Derek Amato Votre don pour la musique, ça c'est la partie de l'asberg visible mais il y a un prix à payer derrière tout ça puisque vous souffrez de maux de tête terribles. J'ai même lu une interview de votre maman qui dit que votre mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant. Tout à l'heure, quand on a voulu vous mettre l'oreillette, il a fallu monter le son parce qu'on m'a dit que vous aviez depuis l'accident une petite baisse au niveau de l'audition. Si vous aviez, au regard des conséquences aujourd'hui dans votre vie, si vous aviez un nouveau pouvoir, celui de retourner en arrière et de changer les choses, est-ce que vous le feriez ? Je pense que si j'avais le super pouvoir de pouvoir le refaire, probablement je choisirais de le faire à l'âge de 20 ans plutôt qu'à l'âge de 40 ans. De cette façon-là, je pourrais en profiter encore plus. Extraordinaire. Donc vous ne regrettez pas du tout malgré finalement le prix à payer ? Absolument pas. Absolument pas. Je considère cela comme un cadeau et comme un don et cela depuis le premier jour. Doss & Church, alors selon l'épigénétique, nous avons la main sur notre santé, nous pouvons la maîtriser. Qu'en est-il des personnes malades ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour Derek Amato, par exemple ? Absolument. En fait, je vais l'aider demain après sa conférence au congrès. Je pense qu'on peut aider les gens et on le fait au niveau de l'énergie. Donc beaucoup de choses dans notre corps se passent au niveau de la matière. Mais l'équation célèbre d'Einstein E égale mc carré signifie E énergie d'un côté et M matière de l'autre côté. Et une grande partie de notre médecine se concentre sur changer la matière, ce qui se passe dans le corps, dans le monde. Alors que si nous changeons l'énergie, la matière peut changer très très rapidement. L'acupuncture, par exemple, utilise l'énergie en médecine depuis des millénaires pour changer ce qu'il y a dans le corps. Et il y a énormément d'études et de preuves qui le montrent. Par exemple, j'ai publié récemment une étude que j'ai faite qui montre que si les gens utilisent l'acupression et la méditation, par exemple, pendant une semaine, leur taux de système immunitaire change de façon spectaculaire. En une semaine, le niveau du cortisol, donc a baissé, le taux de cortisol a baissé de 37% et l'immunoglobuline a augmenté de 113% au bout d'une seule semaine. Donc ça, ce sont des changements épigénétiques énormes qui se passent dans le corps des gens quand ils changent leur énergie. C'est passionnant. Je me sens toute petite et toute timide devant vous. C'est formidable ce que vous dites. Alors, Derek Amato, j'ai une question qui me taraude depuis que je sais que vous venez sur le plateau. Où était ce don avant qu'il se révèle ? Parce que la science donc a ses hypothèses. Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous ? Que vous dit votre intuition ? Je pense que peut-être ce don était là depuis le début. Je pense que ce qui est possible, c'est qu'il existait dans une zone dormante de mon cerveau qui a simplement été ouverte quand j'ai eu mon accident. C'était mon septième, ma septième, mon septième traumatisme crânien. Donc c'est possible que ça soit, ça a été ouvert à ce moment-là, mais moi, je pense que ce don était là tout le temps depuis le début. Je pense que je suis arrivé sur cette terre avec ce don et je crois que cela s'applique à nous tous. Nous avons tous quelque chose en nous et c'est découvrir ce don que j'ai pu faire peut-être à travers ce traumatisme crânien. Et la plupart des gens vivent leur vie avec une toute petite portion de leur potentiel et ce que l'épigénétique nous montre, c'est que nous pouvons considérablement augmenter notre potentiel. Derek avait déjà le potentiel, l'accident l'a encore libéré, mais nous avons tous cela dans notre vie et moi, je peux observer que les gens, Karine, vivent dans une toute petite portion de leur potentiel. Amour, santé, bien-être, on vit dans cette version toute rétrécie et on ne se permet qu'une toute petite quantité de bonheur et d'amour, alors qu'on pourrait avoir une immense quantité d'amour dans sa vie. Donc, dans tous les domaines de notre vie, il vaut vraiment la peine de se brancher à notre plein potentiel et vivre à partir de là plutôt que de vivre dans notre petit moi conditionné pour lequel on se prend. Nous sommes vastes, nous sommes connectés au cosmos, nous avons des talents et des dons que nous ne connaissons pas et que nous pouvons libérer par la méditation et d'autres pratiques. Donc, l'info qui fait du bien, la méditation qui fait du bien, la vie qui fait du bien et nous pouvons libérer tout cela. Merci. Alors, pour tous les spectateurs qui nous regardent justement, est-ce que vous avez des conseils, des clés pratiques à nous donner là, maintenant, tout de suite, qui nous concernent tous et qui pourraient finalement agir sur notre santé ? Alors, dans mes livres, j'en décris environ 30. Par exemple, passer du temps dans la nature, c'est tellement important. Marcher pieds nus sur la terre, l'acupression, l'acupuncture, la médecine énergétique est très puissante. Mais je pense que les deux techniques essentielles pour tout le monde, c'est la méditation. D'abord, la méditation crée des changements puissants dans notre corps et notre santé. Dans une étude que j'ai faite récemment, plus de 500 personnes pendant quatre jours de méditation, nous avons observé que huit gènes ont changé, y compris des gènes liés à l'élasticité cutanée, aux rides, à la masse musculaire et à la masse osseuse. Et ces gènes ont changé en seulement quatre jours de méditation. Donc, la méditation est une pratique de base fondamentale. On se réveille le matin, on se branche au cosmos, on se sent très, très bien et on commence cette journée à partir de cette base où on se sent très, très bien. La méditation, c'est la première chose. Mais après, il se passe des choses pas très sympathiques pendant la journée. La circulation, un email qui nous ennuie, une réunion qui ne passe pas bien et après, la méditation, elle a disparu. On se dit, oh, je me sens terriblement mal, qu'est-ce que je fais ? Et donc, c'est pour cela qu'on peut utiliser l'EFT, une technique de libération émotionnelle où on fait de l'acupression sur certains points d'acupuncture et en quelques moments, on peut retrouver son état de bien-être. Donc, la méditation, c'est pour commencer notre journée et quand on se retrouve dévié de cet état-là, on utilise l'EFT pour retrouver son état de bien-être. Merci, Anne-Laure. Une dernière petite question assez courte d'Oson Church. Alors, vous venez de sortir un nouveau livre, De l'esprit à la matière. Encore une fois, vous avez travaillé en croisant des centaines d'études scientifiques. Ce que vous affirmez est incroyablement puissant. Vous nous dites qu'il est possible de donner naissance à la réalité que nous voulons. Alors, je vais droit au but d'Oson Church. Comment, finalement, matérialiser une idée ? Comment donner vie à la vie dont nous rêvons ? Eh bien, nous le faisons cela constamment et nous le faisons inconsciemment et nous le faisons accidentellement. Donc, notre cerveau est bien plus comme un transducteur et un récepteur d'informations plutôt qu'une source d'informations comme une voiture. Comme cette émission que vous regardez maintenant sur un appareil. nous ne sommes pas dans votre télé, nous ne sommes pas dans votre téléphone, pas plus que la conscience née dans le cerveau. Donc, nous utilisons tous cette capacité de création accidentellement. Et ce que je montre à travers plus de 400 études dans mon dernier livre, c'est qu'il faut utiliser ce don de créativité et de création dans notre cerveau pour intentionnellement choisir ce qu'on veut, l'amour qu'on veut, la santé qu'on veut, l'argent qu'on veut. Et il faut constamment pratiquer et s'exercer à rester allié avec cela. Une pensée par-ci par-là n'y arrivera pas. Mais il faut activer toute sa passion de façon congruente et harmonieuse, corps, esprit, âme. Et c'est cela qui va permettre la manifestation de nos intentions. Vous savez que j'ai chaud depuis le début de l'émission, tellement je suis impressionnée et je bois vos paroles. Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose, François Pondresse ? Oui, parce que si vous voulez boire encore plus les paroles de Dawson et d'Erec, ils sont là 30 minutes, c'est déjà une chance, mais vous pouvez les avoir 8 heures, interagir avec eux pendant 8 heures. Parce que demain, à Paris, il y a un colloque, c'est une des premières fois que c'est organisé en France qui s'appelle Les Mystérieux Pouvoirs de l'Esprit Humain. On parle rarement de ces choses-là mais je voulais vraiment en parler parce que ça vous permettra de rencontrer, je crois qu'il reste encore quelques places, Karine. Oui, d'ailleurs, on voit sur le site lesmystérieuxpouvoirs.com Oui, des gens comme le philosophe Frédéric Lenoir ou Guillaume Néry, plein d'intervenants du monde entier. Qui a pléiste français. Exactement, et pendant 10 heures au Grand Rex, vous pourrez interagir avec eux et ça c'est extrêmement rare, nous on a la chance de les avoir en plateau mais là vous pourrez les avoir face à vous, parler, poser des questions, c'est un colloque scientifique et on y sera tous. Merci François Pommès, l'émission touche à sa fin déjà pour cette émission exceptionnelle ce vendredi soir d'Éric Amato, merci, quel grand honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui en France, Dawson Church également, donc c'est le génie dans vos gènes et le dernier livre de l'esprit à la matière. Merci infiniment à tous les deux de nous avoir donné cette chance de vous écouter. François Pommès, à bientôt et très bonne soirée à tous.